Bonjour Mesdames et Messieurs, aujourd'hui j'ai le grand plaisir et l'honneur de vous présenter Madame Aronvan. Elle est vraiment le symbole de la Thaïlande. Alors ma question est légitime, quelles sont les nouveautés en Thaïlande pour cette année-ci 2012? Madame Aronvan, c'est à vous de parler. Merci. D'abord je voudrais dire, Sawadika, bonjour. Votre question est un peu difficile de répondre parce qu'on a toujours des nouveautés en Thaïlande. Pourquoi? Parce que Thaïlande, on a tous les produits, tous les sites pour tous les gens de touristes. On a, mais cette année, on voudrait focus plus pour la famille parce que Thaïlande, c'est le pays qui est très riche dans la culture. On a la culture qui est différente d'Europe. Alors c'est bien que votre enfant vienne voir comment on vit. Oui, on a beaucoup de respect. On a respect pour les parents, on a respect pour les familles, les amis, les professeurs. On respecte tout le monde, on respecte toute la région. Voilà. Et on a le soleil, on a la nature, on a les animaux. On a beaucoup d'éléphants. Votre enfant peut avoir l'activité avec des éléphants. Il y a aussi le temple du tigre à Quintena Buri où vous pouvez visiter avec les enfants. Il peut aussi toucher le bébé tigre. Ça, c'est extraordinaire. Vous imaginez, c'est le respect de l'homme, c'est le respect de la nature et c'est le respect aussi des animaux. Alors je sais que aussi vous avez le même concept pour la cuisine. Parlez-nous un peu de la cuisine thaïlandaise. La cuisine thaï est très ravinée et c'est très bon pour la santé parce qu'on utilise beaucoup de légumes, beaucoup d'épices, moins de gras, plus de poissons. Quand vous mangez thaï, ce n'est pas comme vous mangez. Ce n'est pas chinois, ce n'est pas indien, mais la cuisine thaï, c'est le mélange de la cuisine indienne et la cuisine chinoise ensemble. Voilà, je remercie infiniment à madame Aaron Van et je conseille à toutes les familles de penser en Thaïlande. Au revoir. Merci beaucoup et j'espère de vous voir tous bientôt en Thaïlande. Au revoir.